Et cette invitée, c'est Florence Lepolosec. Bonjour Florence, bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour. Vous êtes la directrice de Cap Emploi Vendée et donc je l'annonçais en début de matinale aujourd'hui, ce n'est pas un lundi comme les autres pour vous notamment, puisque nous sommes au tout début de cette semaine européenne d'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'emploi. Quel est véritablement l'objectif de cette semaine ? Est-ce que c'est vraiment aider les personnes en situation de handicap, leur donner un petit coup de pouce un peu plus particulièrement sur cette semaine ou alors c'est donner un coup de projecteur sur votre existence ? J'ai envie de vous répondre les deux. Alors allons-y, développons, développons les deux. Alors effectivement, on mène toute l'année avec l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille des actions, mais la 28e semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur l'emploi des personnes en situation de handicap, aussi bien en termes de sensibilisation des employeurs qu'en termes d'action. Et l'idée est de pouvoir effectivement décrocher des rencontres et voir des contrats à l'issue pour les personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'on mène des actions aussi bien à destination des employeurs et qu'on va mener, alors typiquement avec par exemple le MEDEF qui organise avec la FEB une intervention au sein des codes Rousseau, mais aussi des rencontres personnes en situation de handicap et employeurs dans le cadre d'entretiens de simulation, dans le cadre du DUODEC qui est une action nationale, où là on va travailler avec la CPME, on va travailler avec France Travail, les missions locales, mais aussi des actions dédiées aux personnes en situation de handicap pour leur permettre d'avancer aussi dans leur parcours. Donc en fait c'est une sorte de laboratoire d'actions qui permet de mettre le zoom pendant une semaine sur ces actions-là, mais les actions on les mène tout au long de l'année de toute façon parce que notre enjeu et notre action à nous à Cap Emploi mais également à l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi que sont les missions locales et France Travail, c'est bien d'agir pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap. Mais donc ça veut dire qu'il y a encore des personnes directement concernées, des personnes de votre cible, donc en situation de handicap, qui ne connaissent pas bien encore cet outil et tout ce que vous pouvez leur apporter ? Alors c'est un constat qu'on fait, c'est que aussi bien pour les employeurs que pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on travaille bien pour ces deux cibles, c'est-à-dire que si on veut favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap, il faut agir aussi bien sur l'employeur et aider l'employeur à favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap. Et là typiquement on sait que c'est au moment du recrutement, c'est quand il y a une rencontre avec un candidat en situation de handicap que la question des services qui sont disponibles pour accompagner et aider se pose pour lui. Pour les personnes en situation de handicap, on peut être aussi dans des parcours pour elles qui peuvent être des parcours longs, où parfois la situation de santé, il faut l'accepter avant de pouvoir rebondir et se projeter dans un retour à l'emploi. Et c'est à ce moment-là que nous on doit intervenir. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à se dire qu'effectivement les employeurs ont souvent, il y a des stéréotypes qu'on la vit dure. Voilà, et donc que la cible employeur, en tout cas en termes d'informations, de vulgarisation de vos services, elle paraît plus évidente que de se dire qu'il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ne vous connaissent pas bien ou qui ont encore du mal à avoir recours à Cap Emploi. Alors, on constate que dans les parcours de vie professionnelle des personnes en situation de handicap, la question de l'acceptation de la situation fait que l'accès à des services où on va mettre en avant la question des capacités, des nouvelles capacités de la personne, c'est un chemin. On se dit que ce n'est pas pour moi. On se dit que ce n'est pas pour moi, pas toujours. En tout cas, ce n'est pas toujours le bon moment. Et l'idée, c'est d'être là au bon moment. C'est pour ça qu'on travaille avec France Travail, notamment dans le cadre du rapprochement qu'on a mené depuis 2021 au niveau national. On travaille sur l'articulation de nos services. Il faut savoir que France Travail accompagne 80% des personnes en situation de handicap et Cap Emploi accompagne 20% des personnes en situation de handicap. Et notre articulation, elle est liée au niveau d'expertise dont la personne a besoin. Il faut qu'elle soit prête à ça. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on intervient lorsque France Travail identifie que le besoin de la personne, il est mûr d'une certaine manière et qu'on peut avancer avec l'expertise qui est la nôtre. Nous avons vocation à être complémentaires. C'est bien notre articulation qui va permettre le bon accompagnement. Est-ce qu'on a une idée du taux de chômage actuellement en Vendée pour les personnes en situation de handicap ? On peut dire qu'aujourd'hui, il y a environ 4 500 personnes qui sont en situation de handicap et qui sont en recherche d'emploi. Il est important aussi de dire qu'il y a des salariés en situation de handicap sur lesquels on peut agir. C'est-à-dire que l'idée, avant d'être en recherche d'emploi, c'est peut-être d'essayer de conserver son emploi. Et l'action du Cap Emploi, c'est aussi d'intervenir sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous, on accompagne à peu près 400 parcours à l'année de personnes pour lesquelles on va agir, voir s'il y a des aménagements de postes possibles pour éviter qu'elles puissent perdre leur emploi. Donc, quand elles sont en recherche d'emploi, là, on va intervenir avec France Travail, en complémentarité avec France Travail, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, on travaille avec une population autour de 4 500 personnes qui peuvent être sans emploi du tout ou avoir des petits contrats. Mais l'idée, c'est de travailler à la pérennisation de l'emploi pour la personne. Pour les personnes qui ont un accident de parcours, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine personnel, il est possible, ou en tout cas, on peut tout mettre en œuvre pour essayer de garder la vie professionnelle qu'il y avait avant l'accident ? Alors, on peut. Parfois, il faut changer, il faut évoluer sur un nouveau projet professionnel. Mais dans un certain nombre de cas, on va pouvoir agir notamment sur des aménagements de postes qui vont permettre, finalement, à la personne d'exercer son métier dans les meilleures conditions et comme tout à chacun. Et nous, notre travail, c'est de voir s'il y a fort besoin de compensation, de compenser, finalement, les capacités perdues pour permettre d'exercer son poste de travail dans de bonnes conditions. Donc, on agit aussi bien auprès des demandeurs d'emploi que des salariés ou des agents de la fonction publique également. Et alors, les employeurs, en Vendée, en tout cas, ils entendent un peu, ou beaucoup même, vos propositions et toutes ces possibilités pour embaucher des personnes en situation de handicap ou pour les garder ? On a eu un véhicule législatif qui a permis, depuis plusieurs années, en fait, de mettre en lumière pour l'employeur l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises de 20 salariés et plus ou pour les fonctions publiques comptant 20 agents et plus. Ça a été, finalement, il y a eu des éléments en 2005 et puis avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel qui ont permis de vraiment faire en sorte que l'employeur s'intéresse à cette problématique. Aujourd'hui, le levier qu'était cette loi est un véritable levier. On constate que la question de l'emploi des personnes en situation de handicap n'est pas vraiment un sujet. C'est-à-dire que c'est a priori que l'on peut avoir en se disant les employeurs finalement. On pense compétence, finalement. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment la question de la compétence parce que le marché du travail en Vendée est aussi un marché tendu et qui fait levier et qui permet aux employeurs de s'intéresser à des parcours un petit peu différents sur lesquels, nous, on est là pour accompagner et rassurer aussi l'employeur dans les possibilités qu'il y a pour garder la personne. Alors, en quelques secondes, parce que nous sommes déjà arrivés au terme des huit minutes, quels sont les secteurs qui ont vraiment besoin et dans lesquels les personnes en situation de handicap ne sont peut-être pas attendues, mais en tout cas peuvent postuler ? Il n'y a pas de secteur. Tous les secteurs sont ouverts. L'idée, c'est plutôt de travailler la question de la compétence et puis de voir s'il y a besoin d'aménager. Donc, il n'y a pas d'emploi réservé. L'idée, c'est que l'employeur peut recruter des personnes en situation de handicap, quel que soit son secteur d'activité. Eh bien, c'est très bien. On va terminer sur ce message d'ouverture. Vous avez compris, tous les secteurs sont à disposition à partir du moment où on prépare son arrivée, où on prépare son parcours, notamment avec vous. Donc, Cap Emploi Vendée. Merci, Florence Lepolozac, d'être venue sur le plateau. de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada